Je ne veux pas me laver les dents ! Je ne veux pas me laver les dents ! Il est carré ! Les dos et dodo ! Tu veux que je te raconte l'histoire de la glace la plus chère du monde ? Ok, mais moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton antifrice, et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0 ! J'ai une question à te poser. Quelle est ta saison préférée ? Est-ce que c'est l'automne, avec les marrons, les feuilles rousses qui tombent des arbres et Halloween ? Ou l'hiver ? Évidemment, Noël, le nouvel an, les bons hommes de neige. Attends, mais le printemps, c'est pas mal aussi. Les jours qui rallongent, les oiseaux qui chantent, des fleurs partout. Mais non, je sais, c'est évidemment l'été, la saison des grandes vacances, et surtout des glaces ! Bah oui, y'a rien de plus beau dans la vie qu'une bonne glace vanille-fraise. Ah attends, j'ai un doute là. Est-ce que ce serait pas mieux une boule chocolat supplément chantilly ? Ou deux boules manquent passion ? Ou sinon trois boules citron, menthe et framboise ? Oh là là, c'est toujours le même problème. J'adore les glaces, mais je ne sais jamais quel parfum choisir. En tout cas, il y a une glace qu'il ne faudra pas regretter d'avoir choisie et achetée. C'est la glace la plus chère du monde ! Tu veux savoir quel est son parfum ? Je vais te dire ça dans un instant. Mais d'abord, j'ai quelque chose de très important à te dire. Est-ce que tu sais pourquoi parfois, quand on mange de la glace, ça fait mal aux dents ? Eh bien, quand l'émail, la partie blanche des dents, est abîmée, la dentine, c'est la partie intérieure de la dent, est exposée. Et c'est pour ça que le chaud ou le froid peut faire mal. La bonne nouvelle, c'est que le dentiste peut facilement réparer ce problème. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'en se brossant bien les dents deux fois par jour, on prend soin de son émail et on a pas mal aux dents. En ce qui concerne la glace la plus chère du monde, il a fallu un an et demi au chef cuisinier qui l'a fabriquée pour trouver les saveurs parfaites. Bon, je te préviens, ce n'est pas une glace traditionnelle. Oublie les classiques vanille, fraise ou chocolat. Cette glace hors de prix se compose de fromage, de saké, c'est un alcool japonais, et de truffes blanches d'Italie, un champignon très cher. Ah, je t'avais prévenu, c'est une glace très originale. Et on peut le dire, c'est carrément une glace de luxe. Elle coûte, attention, 6000 euros. C'est le prix d'un beau voyage, d'un très très beau bijou ou d'une voiture d'occasion. Le chef ne compte pas s'arrêter là. Il envisage de créer une nouvelle glace saveur champagne caviar. Mais bon, ça fait quand même un peu cher la boule. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais, ah, fais, hi. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez, maintenant, Oli. Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV. Sous-titrage ST' 501